Salut à tous Altistines, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Caliber, le free to play de World Gaming, ceux qui font World of Tanks et c'est un FPS du coup gratuit qui va bientôt sortir, on n'a pas la date exacte et tout de suite je voudrais remercier SovietX51 qui m'a permis vraiment de jouer au jeu sur son compte parce qu'en fait je le savais pas mais le jeu n'est pas encore sorti en Europe mais en Russie il est disponible en early access pour 8 euros je crois et donc voilà. Et je le savais pas du tout, SovietX51 m'a contacté et m'a proposé de jouer au jeu parce qu'il avait vu que j'avais fait une vidéo preview pour parler du jeu et que je l'attendais et il m'a proposé d'utiliser son compte pour enregistrer ce gameplay, faire quelques games comme ça je peux vous montrer un petit peu tout sur le jeu donc voilà déjà je voudrais le remercier, c'était très 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 sympa de sa part donc merci beaucoup SovietX51, c'est très sympa. Alors c'est un FPS tactique qui joue en PVE ou en PVP, il y a les deux modes, à chaque fois c'est des équipes de 4 par contre on n'est pas plus que 4 et en gros le jeu fait sa pub sur le fait que c'est vraiment très tactique, que tout seul avec un bon skill vous ne vous en sortirez pas. Et justement j'ai essayé de voir si c'était vraiment vrai parce qu'en général on sait que c'est un peu l'argument de vente de certains jeux et qu'en général quand on arrive, bon un mec qui est chaud peut quand même tout arracher. Donc on voulait voir ça, je vous montre un peu les menus, il y a un store, un magasin donc évidemment pour acheter des skins, c'est même pas des skins, c'est plutôt des agents, on peut acheter des bloqués ou acheter des agents. Assez bizarre, je n'ai pas trouvé vraiment comment mettre un viseur sur une AR ou alors c'est peut-être une classe qu'il faut acheter, je n'ai pas trop compris mais en tout cas voilà il y a plein de trucs dans les menus, je vous montre un peu tout. Voilà ça c'est tous les agents, on a un tuto, c'est assez bien fait pour le coup, les menus sont assez bien faits et on va tout de suite se plonger maintenant dans le gameplay pour vous montrer à quoi ça ressemble. Allez du coup on commence par le PVE, du coup je me suis retrouvé avec trois autres personnes, vous nous voyez ici et en rouge on a des ennemis. Donc voilà il y avait quelques petits frises j'ai l'impression, en regardant le gameplay j'ai l'impression que de temps en temps il y a des petits frises. Alors c'est pas difficile difficile mais il faut quand même faire attention, c'est pas genre on court partout et c'est facile. Il y a un côté comme effectivement un peu tactique, on n'a pas des balles illimitées donc pas non plus spray pendant une heure et demie. Mais c'est pas non plus la simulation à la ARMA où il faut calculer la vitesse du vent avant de tirer, franchement c'est pas non plus aussi simu que ça. Il y a pas mal de caisses partout pour ramasser des munitions. Le viseur c'est très bizarre parce que le viseur du gun est vraiment horrible, enfin le crosshair est vraiment horrible, même ce crosshair là vous voyez je comprends pas trop le truc. Et le viseur, là on a un iron side qui nous bouche, vous avez un peu la vue, c'est pas terrible, j'ai pas trouvé comment mettre un point rouge. Bon sur les snipers il y a un x4 mais là j'ai pas réussi à mettre un point rouge sur mon AR mais c'est pas grave. En tout cas voilà, il faut progresser sur cette map, il faut tuer les ennemis, franchement on a réussi donc voilà c'était pas non plus trop trop dur pour une première. Mais c'est sympa, honnêtement c'était plutôt sympa, il y a un moment où il fallait se soigner, il y a un moment où il fallait prendre un bâtiment, c'était un peu chaud. Voilà, il y a tout ce qu'il faut pour régler la sensi dans les options donc ça va, c'est à la troisième personne donc ça il n'y a pas de FPS, c'est pas la première personne, il faut le savoir. Mais en tout cas voilà, c'était plutôt sympa. Du coup on va maintenant passer au PVP qui selon moi est quand même beaucoup plus intéressant pour ce jeu, qui est quand même un jeu PVP j'imagine. Alors en gros vous avez 4 classes, dans ces 4 classes c'est évidemment asso, engineer, médecin et sniper. Dans ces 4 classes vous pouvez acheter plusieurs agents, donc il y a plusieurs agents par classe que vous pouvez débloquer. Évidemment vous pourrez aussi payer en euros je pense pour en débloquer plus rapidement. Et voilà, vous avez des maps qui sont plutôt pas mal faites, celle-là est vraiment pas mal. Il y a un espèce de gros centre, il y a vraiment un point central dans la map et il y a de la hauteur, franchement c'est pas mal, on peut back. Vous voyez là je suis dans leur spawn, elle est assez petite donc vu que c'est du 4v4, heureusement qu'ils n'ont pas fait un truc énorme. Et voilà, ce qui est pas mal c'est quand on down quelqu'un, vous avez vu là par exemple lui je l'ai eu, il est à 4 pattes, il y a marqué incapacité et en gros si vous voulez le finir il va falloir aller au corps à corps et appuyer sur V pour lui mettre un coup de couteau. Vous pouvez pas lui tirer dessus de loin pour le finir, ce qui fait que ça donne quand même à l'équipe adverse de grandes chances de pouvoir relever leur mate. En gros là lui il rampe, le gars il va essayer d'aller vraiment vers son pote pour qu'il puisse le relever. Donc voilà, là je vous mets en plus une séquence où vraiment j'ai fait un clutch de ouf, je crois que j'ai 1v4, toute la team adverse. Il devait pas être content franchement, je l'ai pas respecté, j'ai kiffé. Et voilà, techniquement le jeu, vous voyez à l'écran, alors je sais pas comment vous le dire, c'est vrai qu'il y a pas un feeling de jeu de triple A, qu'on arrive pas sur un Call of Duty. C'est pas, il y a un côté un petit peu, je sais pas, c'était pas ce round là en fait, là je me suis fait avoir, donc je vous mets le round direct. Voilà, j'ai retrouvé le passage où je vais clutch. Et donc voilà, je sais plus où ce que je disais, mais en gros, techniquement c'est pas un triple A, c'est pas un Call of et tout, il y a des problèmes, je sais pas, dans la façon dont le perso bouge, c'est pas ouf quoi. Ça fait un peu, il y a un côté un peu cheap. La vue à la troisième personne est un peu bizarre, la façon dont il se baisse et tout un peu bizarre, mais franchement, il y a aussi un, là par exemple, aussi le niveau, par exemple, je peux pas sauter dans le vide. J'ai essayé deux, trois fois parce que le mec est en dessous, et là par exemple, on peut plus sauter dans le vide. Donc il y a des trucs un peu bizarres comme ça dans le level design, mais le côté Ghost Recon où en fait vous êtes à la troisième, et quand vous visez, ça passe à la première personne. Moi ça j'adore, vraiment j'adore les déplacements à la troisième personne, et après pouvoir justement me mettre à la première personne pour tirer. J'aimerais bien avoir des viseurs, ça je l'ai dit au moins trois fois, mais ça m'a un peu choqué de pas avoir de points rouges sur mon arme. Et voilà, honnêtement, techniquement, je trouve pas que ce soit le meilleur FPS qui existe, enfin ou TPS en l'occurrence, mais je sais pas pourquoi. Par exemple, j'ai fait une petite session d'une heure hier, et là j'ai envie d'y rejouer quoi. Franchement, j'ai vraiment envie d'y rejouer, j'ai envie d'y retourner. Quand vous faites des bons scores, ça vous donne envie. Les maps, il y a l'air d'avoir plusieurs maps, j'en ai fait trois, quatre. Elles sont assez basiques, mais elles sont plutôt bien faites. Et ce coup de pouvoir relever ses mates, etc. assez rapidement, ça met quand même une espèce de tension. Vous pouvez clutch vraiment, vous pouvez, quand vous en avez trois terres, vous avez un peu le stress que lui aille relever, etc. Vous avez une arme, une secondaire, vous avez du soin. Et vous avez également un truc un petit peu réaliste, c'est que je crois que quand vous avez pris des balles, vous pouvez plus vraiment, ça dépend des moments. J'ai pas vraiment exactement compris comment ça se passait, mais il y a des moments où on peut plus vraiment courir. Donc voilà, il y a un côté un peu réaliste, genre vous avez pris des balles, vous avez les jambes un peu en bas, vous n'arrivez plus à courir. En tout cas, voilà, dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. C'est Calibur, et voilà, moi pour l'instant, je me faisais tirer dessus de ouf là, j'étais en 1v1 contre le mec, après avoir tué trois de ses potes. Et là pour l'instant, je ne suis pas complètement convaincu, mais c'est un free to play, et franchement il est fun. Donc quand il va sortir en Europe, d'ailleurs vous pouvez vous inscrire sur playcalibur.eu, je crois que je vous mettrai le lien dans la description. Quand il va sortir en Europe, franchement, j'ai quand même envie d'y jouer, et là je vais peut-être même y jouer encore, si Soviétique 51 me reprête son compte. Franchement, ça peut être sympa de refaire quelques games, et de vous réenregistrer un peu de gameplay, peut-être vous montrer d'autres classes, etc. Dites-moi si vous avez envie. Mais en tout cas, voilà, je vais suivre quand même le développement de ce jeu. Le côté tactique, il existe, c'est pas non plus, je pense qu'ils exagèrent un peu au niveau marketing, en disant que vous ne pourrez... Il y a vraiment marqué sur le jeu, dans les menus, si vous jouez seul, vous ne pourrez pas vous en sortir et tout, alors que s'il y a un mec fort sur la map, en vrai, il va quand même vous dépop. Donc voilà, en tout cas c'était plutôt sympa, comme session, j'ai bien aimé, et dites-moi ce que vous en avez pensé déjà dans les commentaires de ce que vous avez vu. Et puis moi, j'ai hâte de savoir ce que vous en pensez, et dans les commentaires, et je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de week-end. N'oubliez pas de lâcher un like si vous avez aimé la vidéo, et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez voir plus de gameplay, sur des FPS, des TPS, etc, etc. C'était Altistine, je vous dis ciao à tous, ciao ciao ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !